À Madame de Grignan, à Paris, mercredi 16 mars Vous me parlez de mon départ. Ah, ma chère fille, je languis dans cet espoir charmant. Rien ne m'arrête que ma tante, qui se meurt de douleur et d'hydropisie. Elle me brise le cœur par l'état où elle est, et par tout ce qu'elle dit de tendre et de bon sens. Son courage, sa patience, sa résignation, tout cela est admirable. Monsieur Dagville et moi, nous suivons son mal jour à jour. Il voit mon cœur et ma douleur que j'ai de n'être pas libre tout présentement. Je me conduis par ses avis. Nous verrons entre si et pâques. Si son mal augmente, comme il a fait depuis que je suis ici, elle mourra entre nos bras. Si elle reçoit quelques soulagements et qu'elle prenne le train de languir, je partirai dès que M. de Coulanges sera revenu. Notre pauvre abbé est au désespoir aussi bien que moi. Nous verrons donc comme cet excès de mal se tournera dans le mois d'avril. Je n'ai que cela dans la tête. Vous ne sauriez avoir tant d'envie de me voir que j'en ai de vous embrasser. Bornez votre ambition et ne croyez pas ne pouvoir jamais égaler là-dessus. Mon fils me demande qu'ils sont misérables en Allemagne et ne savent ce qu'ils font. Il a été très affligé de la mort du chevalier de Grignan. Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants. Mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte, cela m'assomme. Et comment en sortirai-je ? Par où ? Par quelle porte ? Quand sera-ce ? En quelle disposition ? Souffrirai-je mille et mille douleurs qui me feront mourir désespérée ? Aurai-je un transport au cerveau ? Mourrai-je d'un accident ? Comment serai-je avec Dieu ? Qu'aurai-je à lui présenter ? La crainte, la nécessité, feront-elles mon retour vers lui ? N'aurai-je aucun autre sentiment que celui de la peur ? Que puis-je espérer ? Suis-je digne du paradis ? Suis-je digne de l'enfer ? Quelle alternative ! Quel embarras ! Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude. Mais rien n'est si naturel. Et la sautte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre ? Je m'abîme dans ses pensées et je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement ? Mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice. Cela m'aurait ôté bien des ennuis et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément. Mais parlons d'autre chose. Je suis au désespoir que vous ayez eu Bajazé par d'autres que moi. C'est ce chien de barbin qui me hait parce que je ne fais pas des princesses de mon pensier. Vous en avez jugé très juste et très bien et vous aurez vu que je suis de votre avis. Je voulais vous envoyer la chambre ailée pour vous réchauffer la pièce. Le personnage de Bajazé est glacé. Les mœurs des Turcs y sont mal observées. Ils ne font point tant de façon pour se marier. Le dénouement n'est point bien préparé. On n'entre point dans les raisons de cette grande tuerie. Il y a pourtant des choses agréables. Et rien de parfaitement beau, rien qui enlève, point de ces tirades de corneille qui vous font frissonner. Ma fille, gardons-nous bien de lui comparer Racine. Sentons-en la différence. Il y a des endroits froids et faibles. Et jamais il n'ira plus loin qu'Alexandre et qu'Andromaque. Bajazé est au-dessous, au sentiment de bien des gens et au mien, si j'ose me citer. Racine fait des comédies pour la chambélée. Ce n'est pas pour les siècles à venir. Si jamais il n'est plus jeune et qu'il cesse d'être amoureux, ce ne sera plus la même chose. Vive donc notre vieil ami Corneille. Pardonnons-lui de méchants verts en faveur des divines et sublimes beautés qui nous transportent. Ce sont des traits de maître qui sont inimitables. Des préaux en dit encore plus que moi. Et en un mot, c'est le bon goût. Tenez-vous-y. Voici un bon mot de Mme Cornuel qui a fort réjoui le parterre. M. Tamboneau, le fils, a quitté la robe et a mis une sangle autour de son ventre et de son derrière. Avec ce bel air, il veut aller sur la mer. Je ne sais ce que lui a fait la terre. On disait donc à Mme Cornuel qu'il s'en allait à la mer. « Hélas ! » dit-elle, « Est-ce qu'il a été mordu d'un chien enragé ? » Cela fut dit sans malice. C'est ce qui a fait rire extrêmement. Mme de Courcel est fort embarrassée. On lui refuse toutes ses requêtes. Mais elle dit qu'elle espère qu'on aura pitié d'elle puisque ce sont des hommes qui sont ses juges. « Notre coadjuteur ne lui ferait point de grâce présentement. Vous me le représentez dans les occupations de Sainte Ambroise. Il me semble que vous deviez vous contenter que votre fille fût faite à son image et semblance. Votre fils veut aussi lui ressembler. Mais sans offenser la beauté du coadjuteur, où est donc la belle bouche de ce petit garçon ? Où sont ses agréments ? Il ressemble donc à sa sœur. Vous m'emparaissez fort par cette ressemblance. Je vous aime bien, ma chère fille, de n'être point grosse. Consolez-vous d'être belle inutilement par le plaisir de n'être pas toujours mourante. Je ne saurais vous plaindre de n'avoir point de beurre en Provence puisque vous avez de l'huile admirable et d'excellents poissons. Ah, ma fille, que je comprends bien ce que peuvent faire et penser des gens comme vous, au milieu de votre Provence. Je la trouverai comme vous et je vous plaindrai toute ma vie d'y passer de si belles années de la vôtre. Je suis si peu désireuse de briller dans votre cour de Provence et j'en juge si bien par celle de Bretagne que par la même raison qu'au bout de trois jours à Vitré, je ne respirerai que les rochers. Je vous jure devant Dieu que l'objet de mes désirs c'est de passer l'été à Grignan avec vous. Voilà où je vise et rien au-delà. Mon vin de Saint-Laurent est chez Adémar. Je l'aurai demain matin. Il y a longtemps que je vous en ai remercié in petto. Cela est bien obligeant. Monsieur Delan aime bien cette manière d'être cardinal. On assure que l'autre jour, Monsieur de Montausier, parlant à Monsieur le Dauphin de la dignité des cardinaux, lui dit que cela dépendait du pape et que s'il voulait faire cardinal un palfrenier, il le pourrait. Là-dessus, le cardinal de Bonzy arrive. Monsieur le Dauphin lui dit Monsieur, est-il vrai que si le pape voulait, il ferait cardinal un palfrenier ? Monsieur de Bonzy fut surpris et devinant l'affaire, il lui répondit Il est vrai, Monsieur, que le pape choisit qui il lui plaît, mais nous n'avons pas vu jusqu'ici qu'il ait pris des cardinaux dans son écurie. C'est le cardinal de Bouillon qui m'a conté ce détail. J'ai fort entretenu Monsieur Duzès. Il vous mandera la conférence qu'il a eue. Elle est admirable. Il a un esprit posé et des paroles mesurées qui sont d'un grand poids dans ses occasions. Il fait et dit toujours très bien partout. On disait de Jarzé ce qu'on vous a dit mais cela est incertain. On prétend que la joie de la dame n'est pas médiocre pour le retour du chevalier de Lorraine. On dit aussi que le comte de Guiche et madame de Brissac sont tellement sophistiqués qu'ils auraient besoin d'un truchement pour s'entendre eux-mêmes. Écrivez un peu à notre cardinal. Il vous aime. Le Faubourg vous aime. Madame Scaron vous aime. Elle passe ici le carême essayant presque tous les soirs. Barillon y est encore. Et plus adieu, ma belle, que vous y fussiez aussi. Adieu, mon enfant. Je ne finis point. Je vous défie de pouvoir comprendre combien je vous aime. à madame de Grignan à Paris, vendredi 5, 15 avril, 1672. Vous voyez ma vie ces jours-ci, ma chère fille. J'ai de plus la douleur de ne vous avoir point et de ne pas partir tout à l'heure. L'envie que j'en ai me fait craindre que Dieu ne permette pas que j'ai jamais une si grande joie. Cependant, je me prépare toujours. Mais n'est-ce pas une chose cruelle et barbare que de regarder la mort d'une personne qu'on aime beaucoup comme le commencement d'un voyage qu'on souhaite avec une véritable passion ? Que dites-vous des arrangements des choses de ce monde ? Pour moi, je les admire. Il faut profiter de ceux qui nous déplaisent pour en faire une pénitence. Celles que M. de Coulanges dit qu'on fait à Aix présentement me paraît bien folle. Je ne saurais m'accoutumer à ce qu'il me compte là-dessus. Madame de Coulanges a été à Saint-Germain. Elle m'a dit mille bagatelles qui ne s'écrivent point et qui me font bien entrer dans votre sentiment sur ce que vous me disiez l'autre jour de l'horreur de voir une infidélité. Cet endroit me parut très plaisant et de fort bon sens. Vous voyez que l'on n'est pas partout de notre sentiment. Ma fille, quand vous voulez rompre du fer, trouvant les portionnels indignes de votre colère, il me semble que vous êtes bien fâchée. Quand je songe qu'il n'y a personne pour en rire et pour se moquer de vous, je vous plains, car cette humeur rentrée me paraît plus dangereuse que la petite vérole. Mais à propos, comment vous en accommodez-vous ? Votre pauvre enfant s'en sauvera-t-il ? Il l'a eu si tôt qu'il devrait bien en être quitte. Notre cardinal m'a dit ce soir mille tendresses pour vous. Il s'en va à Saint-Denis faire la cérémonie de Pâques. Il reviendra encore un moment et puis adieu. Madame de Lafayette s'en va demain à une petite maison auprès de Meudon où elle a déjà été. Elle y passera quinze jours pour être comme suspendue entre le ciel et la terre. Elle ne veut pas penser, ni parler, ni répondre, ni écouter. Elle est fatiguée de dire bonsoir et bonjour. Elle a tous les jours la fièvre et le repos la guérit. Il lui faut donc du repos. Je l'irai voir quelquefois. Monsieur de la Rochefoucauld est dans cette chaise que vous connaissez. Il est dans une tristesse incroyable et l'on comprend bien aisément ce qu'il a. Je ne sais aucune nouvelle aujourd'hui. La musique de Saint-Germain est divine. Le chant des minimes n'est pas divin. Ma petite enfant y était tantôt. Elle a trouvé beaucoup de gens de sa connaissance. Je crains de l'aimer un peu trop mais je ne saurais tant mesurer toute chose. J'étais bien serviteur de monsieur votre père. Ne trouvez-vous point que j'ai des raisons de l'aimer à peu près de la même sorte ? Je ne vous parle guère de madame de la Troche. C'est que les flots de la mer ne sont pas plus agités que son procédé avec moi. Elle est contente et mal contente dix fois par semaine et cette diversité compose un désagrément incroyable dans la société. Cette préférence du faubourg est un point à quoi il est difficile de remédier. On m'y aime autant qu'on y peut aimer. La compagnie y est sûrement bonne. Je ne suis de contrebande à rien. Ce qu'on y est une fois on l'est toujours. De plus notre cardinal m'y donne souvent des rendez-vous. Que faire à tout cela ? En un mot je renonce à plaire à madame de la Troche sans renoncer à l'aimer car elle me trouvera toujours quand elle voudra se faire justice. J'ai de bons témoins de ma conduite avec elle qui sont persuadés que j'ai raison et qui admirent quelquefois ma patience. Ne me répondez qu'un mot sur tout cela car si la fantaisie lui prenait de voir une de vos lettres tout serait perdu d'y trouver votre improbation. Elle n'a point encore vu de vos lettres. Il faut bien des choses pour en être digne à mon égard. Madame de Villard est ma favorite là-dessus. Si j'étais reine de France ou d'Espagne je croirais qu'elle me veut faire sa cour mais ne l'étend pas je vois que c'est de l'amitié pour vous et pour moi. Elle est ravie de votre souvenir. Elle ne partira point si tôt par une petite raison que vous devinerez quand je vous dirai qu'elle ne peut aller qu'au dépens du roi son maître et que ses assignations sont retardées. Cependant nous disons fort que nous n'avons rien contre l'Espagne. Ils sont dans les règles du traité. L'ambassadeur est ici remplissant tous nos minimes de sa belle livrée. Ma chère enfant je m'en vais prier Dieu et me disposer à faire demain mes Pâques. Il faut au moins tâcher de sauver cette action de l'imperfection des autres. Je vous aime et vous embrasse et voudrais bien que mon cœur fût pour Dieu comme il est pour vous. À Madame de Grignan À Paris vendredi 6 mai Ma bonne il faut que je vous conte une radauterie que je ne puis éviter. Je fus hier à un service de M. le chancelier à l'oratoire. Ce sont les peintres les sculpteurs les musiciens et les orateurs qui en ont fait la dépense. En un mot les 4 arts libéraux. C'était la plus belle décoration qu'on puisse imaginer. Le brun avait fait le dessin. Le mausolée touchait à la voûte orné de mille lumières et de plusieurs figures convenables à celui qu'on voulait louer. Quatre squelettes en bas étaient chargées des marques de sa dignité comme lui autant les honneurs avec la vie. L'un portait son mortier l'autre sa couronne de duc l'autre son ordre l'autre ses masses de chanceliers. Les 4 arts étaient éplorés et désolés d'avoir perdu leur protecteur la peinture la musique l'éloquence et la sculpture. Quatre vertus soutenaient la première représentation la force la justice la tempérance et la religion. Quatre anges ou quatre génies recevaient au-dessus cette belle âme. Le mausolée était encore orné de plusieurs anges qui soutenaient une chapelle ardente qui tenait à la voûte. Jamais il ne s'est rien vu de si magnifique ni de si bien imaginé. C'est le chef-d'œuvre de Lebrun. Toute l'église était parée de tableaux de devises d'emblèmes qui avaient rapport à la vie ou aux armes du chancelier. Plusieurs actions principales y étaient peintes. Madame de Verneuil voulait acheter toute cette décoration un prix excessif. Ils ont tous encore résolu d'emparer une galerie et de laisser cette marque de leur reconnaissance et de leur magnificence à l'éternité. L'assemblée était grande et belle mais sans confusion. J'étais auprès de M. de Tulle de M. Colbert de M. de Montmout beau comme du temps du palais royal qui, par parenthèse, s'en va à l'armée trouver le roi. Il est venu un jeune père de l'oratoire pour faire l'oraison funèbre. J'ai dit à M. de Tulle de le faire descendre et de monter à sa place et que rien ne pouvait soutenir la beauté du spectacle et la perfection de la musique que la force de son éloquence. Ma bonne, ce jeune homme a commencé en tremblant. Tout le monde tremblait aussi. Il a débuté par un accent provençal. Il est de Marseille. Il s'appelle l'aîné. Mais en sortant de son trouble, il est entré dans un chemin lumineux. Il a si bien établi son discours, il a donné aux défunts des louanges si mesurées. Il a passé par tous les endroits délicats avec tant d'adresse. Il a si bien mis dans son jour tout ce qui pouvait être admiré. Il a fait des traits d'éloquence et des coups de maître si à propos et de si bonnes grâces que tout le monde, je dis tout le monde, sans exception, s'en était crié. Et chacun était charmé d'une action si parfaite et si achevée. C'est un homme de 28 ans, intime ami de M. de Tulle qui s'en va avec lui. Nous le voulions nommer le chevalier Mascaron, mais je crois qu'il surpassera son aîné. Pour la musique, c'est une chose qu'on ne peut expliquer. Baptiste avait fait un dernier effort de toute la musique du roi. Ce beau miséréré y était encore augmenté. Il y eut un libéra où tous les yeux étaient pleins de larmes. Je ne crois point qu'il y ait une autre musique dans le ciel. Il y avait beaucoup de prélats. J'ai dit à Guiteau, cherchons un peu notre ami Marseille. Nous ne l'avons point vu. Je lui ai dit tout bas. Si c'était l'oraison funèbre de quelqu'un qui fut vivant, il n'y manquerait pas. Cette folie la fait rire sans aucun respect de la pompe funèbre. Ma bonne, quelle espèce de lettre est-ce ici ? Je pense que je suis folle. À quoi peut servir une si grande narration ? Vraiment, j'ai bien contenté le désir que j'avais de compter. Le roi est à Charleroi et il fera un assez long séjour. Il n'y a point encore de fourrage. Les équipages portent la famine avec eux. On est assez embarrassés dès le premier pas de cette campagne. Guiteau m'a montré votre lettre et à l'abbé « Envoyez-moi ma mère, ma bonne, que vous êtes aimable et que vous justifiez agréablement l'excessive tendresse qu'on voit que j'ai pour vous. Hélas, je ne songe qu'à partir laissément le soin. Je conduis des yeux toutes choses et si ma tante prenait le chemin de traîner, en vérité je partirai. Vous seuls au monde me pouvez faire résoudre à la quittée dans un si pitoyable état. Nous verrons. Je vise au jour la journée et n'ai pas le courage de rien décider. Un jour je pars, le lendemain je n'ose. Enfin, ma bonne, vous dites vrai. Il y a des choses bien désobligeantes dans la vie. Vous me priez de ne point songer à vous en changeant de maison. Et moi, je vous prie de croire que je ne songe qu'à vous et que vous m'êtes si extrêmement cher que vous faites toute l'occupation de mon cœur. j'irai demain coucher dans ce joli appartement où vous serez placé sans me déplacer. Demandez au marquis d'Opède il l'a vu. Il dit qu'il s'en va vous trouver. Hélas, qu'il est heureux. J'attends des lettres de pomponne. Nous n'avons point de premier président. Adieu, ma belle petite. Vous êtes par le monde. Vous voyagez. Je crains votre humeur hasardeuse. Je ne me fie ni à vous ni à M. de Grignan. Il est vrai que c'est une chose étrange, comme vous le dites, de se trouver à Aix après avoir fait 100 lieux et au Saint-Pilon après avoir grimpé si haut. Il y a quelquefois des endroits dans vos lettres qui sont fort plaisants. Mais il vous échappe des périodes comme à Tacite. J'ai trouvé cette comparaison. Il n'y a rien de plus vrai. J'embrasse Grignan et le baise à la joue droite au-dessous de sa touffe et bourrifée. À Mme de Grignan À Paris lundi 30 mai 1672 Je ne reçus point hier de vos lettres, ma pauvre enfant. Votre voyage de Monaco vous avez mise hors de toute mesure. Je me doutais que ce petit malheur m'arriverait. Je vous envoie les nouvelles de M. de Pomponne. Voilà déjà la mode d'être blessé qui commence. J'ai le cœur fort triste dans la crainte de cette campagne. Mon fils m'écrit fort souvent. Il se porte bien jusqu'à présent. Ma tante est toujours dans un état déplorable. et cependant, ma chère bonne, nous avons le courage d'envisager un jour pour partir en jouant une espérance que de bonne foi nous n'avons point. Je suis toujours à trouver certaines choses fort mal arrangées parmi les événements de notre vie. Ce sont de grosses pierres dans le chemin, trop lourdes pour les déranger. Je crois que nous passerons par-dessus. Ce n'est pas sans peine. La comparaison est juste. Je ne mènerai point ma petite enfant. Elle se porte très bien à l'ivrie. Elle y passera tout l'été. La beauté de l'ivrie est au-dessus de tout ce que vous avez vu. Les arbres sont plus beaux et plus verts. Tout est plein de ces aimables chèvres feuilles. Cette odeur ne m'a point encore dégoûtée. Mais vous méprisez bien nos petits buissons auprès de vos forêts d'orangers. Voici une histoire très tragique de l'ivrie. Vous vous souvenez bien de ce prétendu très dévot qui n'osait tourner la tête. Je disais qu'il semblait qu'il y porta un verre d'eau. La dévotion l'a rendu fou. Une belle nuit, il s'est donné cinq ou six coups de couteau. Et tout nu et tout en sang, il se mit à genoux au milieu de la chambre. On entre, on le trouve en cet état. « Eh mon Dieu, mon frère, que faites-vous ? Et qui vous a accommodé ainsi ? » « Mon père, » dit-il froidement, « c'est que je fais pénitence. » Il tombe évanoui. On le couche, on le pense, on le trouve très blessé. On le guérit après trois mois de soins. Et puis, ils l'ont renvoyé à Lyon à ses parents. « Si vous ne trouvez pas cette tête-là assez renversée, vous n'avez qu'à le dire. Et je vous donnerai celle de Mme Paul, qui est devenue et perdue. Et c'est amouraché d'un grand benet de 25 ou 26 ans qu'elle avait pris pour faire le jardin. Vraiment, il a fait un beau ménage. Cette femme l'épouse ? Ce garçon est brutal. Il est fou. Il l'abattra bientôt. Il l'a déjà menacé. N'importe, elle en veut passer par là. Je n'ai jamais vu tant de passion. Ce sont tous les plus beaux violents sentiments qu'on puisse imaginer. Mais ils sont croqués comme les grosses peintures. Toutes les couleurs y sont. Il n'y aura qu'à les étaler. Je me suis extrêmement divertie sur ces caprices de l'amour. Je me suis effrayée moi-même voyant de tels attentats. Quelle insolence ! S'attaquer à Mme Paul, c'est-à-dire à l'austère, l'antique et grossière vertu, où trouvera-t-on quelque sûreté ? Voilà de belles nouvelles, ma pauvre bonne, au lieu de vos aimables relations. Mme de Lafayette est toujours languissante, M. de la Rochefoucauld, toujours éclopée. Nous faisons quelquefois des conversations d'une tristesse qu'il semble qu'il n'y ait plus qu'à nous enterrer. Le jardin de Mme de Lafayette est la plus jolie chose du monde. Tout est fleuri, tout est parfumé. Nous y passons bien des soirées car la pauvre femme n'ose pas aller en carrosse. Nous vous souhaiterions bien quelquefois derrière une palissade pour entendre certains discours de certaines terres inconnues que nous croyons avoir découvertes. Enfin, ma fille, en attendant ce jour heureux de mon départ, je passe du faubourg au coin du feu de ma tante et du coin du feu de ma tante à ce pauvre faubourg. Je vous prie, ma chère, n'oubliez pas tout à fait M. Daroui dont le cœur est un chef-d'œuvre de perfection et qui vous adore. Adieu, ma très aimable enfant. J'ai bien envie de savoir de vos nouvelles et de votre fils. Il fait bien chaud chez vous autres. Je crains cette saison pour lui et pour vous beaucoup plus car je n'ai pas encore pensé qu'on put aimer quelque chose plus que vous. J'embrasse mon cher Grignan. Vous aime-t-il toujours bien ? Je le prie de m'aimer aussi. À Mme de Grignan à Auxerre samedi 16 juillet 1672 Enfin, ma fille, nous voilà. Je suis encore bien loin de vous et je sens pourtant déjà le plaisir d'en être plus près. Je partis mercredi de Paris avec le chagrin de n'avoir pas reçu de vos lettres le mardi. L'espérance de vous trouver au bout d'une si longue carrière me console. Tout le monde nous assurait agréablement que je voulais faire mourir notre cher abbé, de l'exposer dans un voyage de Provence au milieu de l'été. Il a eu le courage de se moquer de tous ses discours et Dieu l'en a récompensé par un temps à souhait. Il n'y a point de poussière, il fait frais et les jours sont d'une longueur infinie. Voilà tout ce qu'on peut souhaiter. Notre mousse prend courage, nous voyageons un peu gravement. Monsieur de Coulanges nous eût été bon pour nous réjouir. Nous n'avons point trouvé de lecture qui fut digne de nous que Virgile, non pas travestie, mais dans toute la majesté du latin et de l'italien. Pour avoir de la joie, il faut être avec des gens réjouis. Vous savez que je suis comme on veut, mais je n'invente rien. Je suis un peu triste de ne plus savoir ce qui se passe en Hollande. Quand je suis partie, on était entre la paix et la guerre. C'était le pas le plus important où la France se soit trouvée depuis très longtemps. Les intérêts particuliers s'y rencontrent avec ceux de l'État. Adieu donc, ma chère enfant. J'espère que je trouverai de vos nouvelles à Lyon. Vous êtes très obligé à notre cher abbé et à la mousse. À moi, point du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada